Primitive de 6x, 3x carré moins 1, vous reconnaissez la dérivée du polynôme. Donc on a un sinus d'un polynôme pour lequel on a la dérivée du polynôme. Vous avez P' parce que la dérivée de P étant ceci, P' c'est 6x, 6x. Donc vous voyez bien que vous avez P' sur sinus, en attention qu'ici c'est sinus carré P. C'est ça que je voulais calculer, sinus carré P. Donc ce qui veut dire ici, vous avez une fonction qui est G de F de X. Alors F de X est le polynôme, G ici c'est 1 sur sinus carré. 1 sur sinus carré, si vous dérivez c'est G' de F de X fois la dérivée de F' de X. Alors si vous faites la primitive dans chaque membre, alors ce moment il faudra ajouter des X ici, on aura G' de F de X fois F' de X égale à G de F de X. Sachant que, voilà, F' on l'a puisque c'est 6x, voilà, et donc il faut calculer la primitive de G'. Enfin, la primitive de G', et donc c'est G, c'est G, c'est la primitive de 1 sur sinus carré. Voilà, qui est, alors 1 sur cos carré, ça va donner la tangente, mais 1 sur sin carré, ça va donner la coté, la coté, la coté, la coté, la coté, la coté, la coté. Alors ça c'est des formules directes que vous déconnez par cœur. Ou alors vous redémontrez. Pour démontrer, un examen ou un interroi ça prend du temps. Donc vous mieux les connaître. Donc c'est-à-dire que différentiel de Dx sur cos carré X, je vous rappelle que c'est tangente X plus K et que la primitive de Dx sur sin carré X est égale à moi, moins coté tangente de X plus K. Donc ici, c'est une fonction composée. Donc si c'est une fonction composée, il faut remettre à l'intérieur, moins coté tangente de X. Le polynôme c'est 3X. Elle est composée avec un polynôme, donc c'est moins coté tangente, il faut remettre le polynôme. Alors maintenant pour vérifier, vous faites la procédure inverse, G de F de X dérivé. est égale à G prime de F de X fois F prime de X. C'est-à-dire qu'ici, vous avez dérivé moins coté tangente de 3X carré moins 1. Alors la dérivée de moins coté tangente la dérivée de moins coté tangente va donner 1 sur sin carré. Alors bien sûr, c'est de F de X, il faut remettre le F de X dans le sin carré qui est 3X carré moins 1. Et bien sûr, vous devez multiplier par la dérivée de F qui est le polynôme. F c'est 3X carré moins 1. Ce qui fait une dérivée de 3X carré moins 1, c'est 6X. Donc vous avez 6X sur 3X carré moins 1 qui est l'énoncé, donc c'est bon. Alors on va vérifier ceci. On va par exemple le algebra. On va prendre la fonction 1 sur sin carré. 1 sur sin carré de X. La voici. Alors bien sûr, je vais faire F de le polynôme, c'est 3X carré moins 1. F de 3X carré moins 1. Vous avez la fonction. Alors je rappelle que... Ouais, j'aurais dû pas faire ça. J'aurais dû pas faire ça. J'aurais dû taper la fonction 3X carré moins 1. Le mettre dans la fonction... Ici, je vais appeler H. Je vais refaire une... Celui-là, c'est le G. Le G. Voilà. Et ça, c'est le F. Et donc, je vais faire G de F. Voilà. Ouais, ça c'est pas bon ça. C'est pas de 4. 3X carré moins 1. Ça, c'est bon. Ensuite, c'est une belle petite peinture, je vous le dis tout de suite. Alors, il me faut F'. Il est là, c'est 6X. Et donc, la composée, c'est F' sur fois... C'est F' fois H. Voilà, c'est ça. C'est ce qui est donné en énoncé. En énoncé, on a ça. Eh bien, je vais intégrer primitivé. C'est un beau tableau, comme je vous l'ai dit. On obtient moins cotangent de 3X carré moins 1. Donc, c'est moins cotangent de 3X carré moins 1. On va faire des prix. C'est bon. Cette spaces. spaceship. On va faire des prix. C'est bon. Donc, c'est ultra pas que j'ai pu ça. Enfin, c'est moins cotangent de 4X carré moins 1. Donc, c'est plus de 3X. Ça, c'est plus est plus 1. Et le 제가ijke. terre plus 2X carré moins 1V. On a Singer qui peut bien seaczy, donc vous pouvez bien bien constater que la tangente est la même chose on a la cotangente si je retire la cotangente j'ai l'inverse de la tangente à l'inverse de la tangente ici c'est la cotangente ici donc c'est ce qui donne un bon tableau comme je vous l'expliquais au départ c'est un petit peu artistique je vous remercie merci